Le Black Friday est en perte de vitesse aux Etats-Unis. Les consommateurs achètent de plus en plus sur Internet. Générant plusieurs dizaines de milliards de dollars, les ventes avaient déjà diminué de plus de 10% l'an dernier par rapport à 2013. Auparavant, les soldes en ligne commençaient le lundi suivant Thanksgiving. Elles débutent désormais dès le vendredi, ce qui n'empêche pas certains de faire la queue dans les magasins. Il y a des offres très intéressantes comme les télés qui coûtent deux fois moins cher. Je suis venu vers 3h30, ils ont ouvert à 5h, quelque chose comme ça, dit ce client. Oh oui, on est content de nos achats. Le Black Friday fait progressivement son arrivée en Europe. Au Royaume-Uni, la tradition est déjà bien ancrée. Les distributeurs comptent dépasser cette année le milliard de livres engrangés au cours d'une seule journée. Le Black Friday est le jour de l'année où les gens achètent le plus partout dans le monde, à l'exception du jour des célibataires en Chine. Donc c'est un jour très important et il va le rester. En France, le Black Friday est assez récent. L'an dernier, il a généré 168 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, avec les attentats, les commerçants ont dû rebaptiser l'événement. Sa version virtuelle est encore plus rentable, mais seuls les grands groupes sont capables d'en supporter le coût. Merci. Merci. Merci.